Mesdames et Messieurs bonjour et bienvenue sur le segment de cette vidéo. Nous avons des vidéos de tous abonner, cliquer et abonner pour attirer la cloche. Ne nous manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui nous allons entendre et découvrir des choses vraiment horribles. Mes frères et soeurs, n'ayez pas peur. Préparer vous parce que là, nous sommes dans une autre dimension. Vérifiez bien que vous êtes abonnés en dessous de cette vidéo. Vérifiez bien que vous avez attiré la cloche. Et si vous avez touché, cliquez sur j'aime. Et les parties pour les témoignages. Let's go ! À l'aube du 15 avril 2018, j'ai commencé à adorer le Seigneur à 10 heures. C'était à 12 heures du matin quand j'ai commencé à observer que le Seigneur me montrait de nouvelles choses. Quand le Seigneur se manifestait, j'ai demandé au Seigneur de la miséricorde et j'ai dit, «Seigneur, je sais que quelque chose manque dans cette série de révélations et de visions concernant le Royaume des Cieux, que vous m'avez montré dans les deux dernières visites précédentes. Mais cependant dans ce cas-ci les choses se sont avérées différentes. Ce jour-là, le Seigneur a tiré mon esprit hors de mon corps. Cette fois il m'a emmené dans le lieu de tourmente le sejour des morts. Quand je suis sorti de mon corps, nous avons commencé à descendre à travers un tunnel horrible et sombre, qui produisit une peur extrême dans tout mon être que je n'ai jamais ressenti auparavant. Nous avons descendu très lentement à travers cet énorme tunnel qui nous a conduits au sol. Quand nous avons atterri, j'ai dit au Seigneur, « S'il vous plaît, je ne veux pas être ici dans cet endroit. » Le Seigneur me dit, « Je sais que vous ne voulez pas être ici. En fait l'endroit était moche et terrifiant. » J'ai dit, « Seigneur, c'est horrible. » Le Seigneur me dit, « Il est nécessaire que vous voyez et expérimentez ce qui se passe ici. » De sorte que vous allez dire à l'humanité que cet endroit est réel. Parce que beaucoup de gens à la surface de la Terre refusent d'accepter que cet endroit soit réel. Quand nous sommes descendus dans ce tunnel circulaire, il y avait un chemin vers l'avant sur cette route. Je pouvais observer qu'à la fin de cette route il y avait une portail horrible, qui était vraiment noire. Et j'ai remarqué qu'il y avait des entités stationnées autour de ce portail antique qui avaient des énigmes et symboles sur elles. Il y avait ces créatures démoniaques stationnées à la porte qui gardaient la place. Les lettres sur cette portail disaient, « Bienvenue dans l'enfer éternel. » Quand nous sommes arrivés devant la porte, avec un geste de main le Seigneur a ouvert la porte. Quand nous sommes entrés par cette porte, j'ai pu observer un terrain ouvert où il y avait beaucoup de gens. Dans cet endroit il y avait des millions et des millions de gens qui criaient et pleuraient. Et comme on se déplaçait dans cet endroit, j'ai entendu un homme dans ce lieu dire au Seigneur, « Je ne peux plus supporter ceci. » Un autre dit au Seigneur, « Je ne peux plus endurer ces vers. » Quand ces innombrables âmes perdues ont vu le Seigneur Jésus-Christ ils sont commencé à crier au Seigneur de les faire sortir de ce tourment. J'ai commencé à remarquer que certaines de ces âmes perdues étaient roulées par des serpents énormes et épaisses. Et j'ai remarqué que ces serpents très épaises qui torturaient ces personnes morts avaient des aiguilles sur leur peau. Et ces âmes perdues criaient au Seigneur Jésus pour les délivrer de ces serpents démoniaques. J'ai remarqué que plus les gens criaient à Jésus-Christ pour être délivrés, plus leur torture était intense. Alors qu'ils pleuraient pour la délivrance et ces serpents les serraient, dans cette partie de l'enfer je pouvais observer une très grande flamme qui était rouge. Alors que j'observais des vers carnivores qui étaient dans les corps de gens entrés de manger leur chair. Et ils pénétraient dans leur corps et les mangeaient, pendant que je regardais cette horreur. Le Seigneur Jésus me dit, cette section de l'enfer c'est à elle la section libre. Parce que les âmes que vous voyez ici sont venues de différentes sections de l'enfer afin d'être tourmentées ici. Ils viennent de différentes cellules et de beaucoup des endroits de l'enfer. Et ils sont rassemblés ici. Quand j'ai regardé sur le fond, j'ai vu des gens courir d'un endroit à un autre. C'est pourquoi cet endroit appelé section libre. Parce qu'il n'y avait pas de cellules, comme dans d'autres sections de l'enfer qui sont effectivement des prisons. J'ai remarqué que c'était un large espace. Pas de cellules de prison par ici. Les gens n'étaient pas emprisonnés. Ils pouvaient se déplacer d'un endroit à l'autre et aller n'importe où. Mais ils ne pouvaient pas sortir. À ce moment là, j'ai entendu une voix qui se mit à me parler. Je ne savais pas qui me parlait. La voix me dit, bon sang, je t'ai enfin capturé dans cet endroit ici. A vrai dire je voulais vous capturer quand vous êtes entrés. Soyez maudits. Je voulais savoir la entité qui me menaçait, mais vraiment je voulais partir de cet endroit. J'ai fermement tenu la main du Seigneur Jésus-Christ, mais dès que cette entité a fini de me maudire, j'ai remarqué que le Seigneur Jésus-Christ qui était à mes côtés avait disparu. Au moment où le Seigneur Jésus a disparu, j'ai commencé à observer que les serpents qui tourmentaient les âmes perdues avaient tourné leur attention sur moi. Ces serpents volumineux me regardaient. Ils ont remarqué que j'étais sans protection et j'étais seule à cet endroit. Et pendant que je cherchais le Seigneur ces serpents ont commencé à se diriger vers moi avec rapidité. Et soudainement un serpent se roula sur mon corps. J'ai remarqué que le serpent avait des aiguilles sur son corps. Après avoir roulé autour de mon corps et le serpent a commencé à me serrer très fortement, en conséquence, j'ai commencé à crier dans la douleur. Alors que j'ai été torturé par le serpent, j'ai vu des insectes carnivores et les vers qui étaient brillants. Ils m'ont envahi et ont couvert mon corps. Ces vers ont commencé à marcher à travers mon corps tout entier. Ces vers ont commencé à pénétrer ma peau et ma chair. Ils entraient et sortaient de mon corps. En plus, j'ai remarqué que la flamme de l'enfer était la seule lumière dans ce lieu d'obscurité épaisse. Cette flamme de l'enfer qui était vivante a commencé à m'envahir. J'ai commencé à brûler. J'ai commencé à sentir l'insupportable douleur de cet endroit. Je criais et je disais au Seigneur, « Monsieur, pourquoi m'avez-vous laissé dans cet endroit ? » À ce moment-là alors que je pleurais au Seigneur, un démon a tiré une sorte de lance droit dans mon front. La lance a pénétré ma tête en plein milieu du front. Quand le démon a tiré dessus de mon front, j'ai remarqué que cette lance qui m'avait atteint au niveau du front était comme un trident. Le démon qui m'avait tiré mettait des railleries. À ce moment, j'ai senti une douleur extrême. En ce moment-là je brûlais dans le feu. Et les verres et les insectes mangeaient ma chair. Pendant que j'étais torturée j'étais entourée par les gémissements de personnes. J'ai commencé à ressentir la douleur de la torture et des tourments que subissaient les âmes perdues qui étaient dans le seul jour de mort. Je sentais leurs tourments. C'était un sentiment de douleur extrême. Puis j'ai entendu le diable me dire, « Finalement nous t'avons eu. Nous avons toujours voulu vous capturer ? Vous allez m'adorer parce qu'ici c'est mon royaume. » Quand j'ai entendu ces mots j'ai commencé à pleurer. J'ai dit « Seigneur, pourquoi tu m'as laissé dans cet endroit ? Où es-tu allé ? » Alors que j'ai pleuré, soudainement j'ai commencé à voir le Seigneur Jésus-Christ dans l'espace. Il était suspendu dans les airs et il était resplendissant. Toute l'attention était sur lui à cause de sa lumière, en fait, à part la lumière de flamme de l'enfer. Il n'y avait pas de lumière ici, il y avait une obscurité épaisse que vous ne pouvez pas voir sur la terre. L'endroit était à moitié obscur et à moitié illuminé par le flamme de feu. Il y avait une obscurité extrême et du feu extrême ici, quand Jésus est apparu dans l'espace. Il a illuminé cet endroit et il a attiré l'attention de tous le monde. Puis le Seigneur a parlé dans un voie d'autorité et dit « Arrêtez ! » Quand le Seigneur a dit « Arrêtez ! » Cet endroit a commencé à trembler. Il y avait un séisme d'environ 6 degrés qui a frappé toute la place. Le ce jour de mort tremblait. Quand j'ai vérifié le serpent qui roulait mon corps, j'ai remarqué qu'il était parti, y compris les verres et les flammes qui m'enveloppaient. Il n'y avait plus de démon parce que l'endroit était en train de trembler. Finalement le Seigneur a atterri où j'étais et il m'a attrapé avec sa main droite. En conséquence la lance qui était sur ma tête avait disparu. La flamme et les verres qui me couvraient avaient aussi disparu. Je me suis senti soulagé et j'ai dit au Seigneur, Monsieur, j'ai subi des tortures extrêmes parce que vous êtes parti et vous m'avez laissé à cet endroit. Le Seigneur me dit « Je ne vous ai pas quitté, j'étais ici avec vous, mais il était nécessaire que vous ressentez la douleur que ces personnes ressentent à cet endroit. C'est alors que vous pourrez retourner sur terre et faire comprendre aux gens que cet endroit est réel et qu'il existe. Le Seigneur me dit « Viens, je dois te montrer un autre lieu. » Une section de l'enfer appelée la section des sorciers et satanistes. Le Seigneur m'a pris vers un petit chemin. Nous avons commencé à entrer dans un endroit qui était plein de l'obscurité. Je ne pouvais rien voir sauf ce qui était illuminé par le Seigneur. Alors qu'on parcourait cet endroit, j'ai commencé à entendre grondements, comme s'il y avait des monstres aux alentours. J'ai observé sur le côté gauche et j'ai remarqué qu'il y avait des cellules. Et à droite il y avait aussi des cellules. Nous avons marché sur la route autour de ces cellules qui avaient des barres épaisses. J'ai remarqué que dans chacune de ces cellules il y avait des démons et il y avait une personne qui était tourmentée par ces démons à l'intérieur. J'ai compris que les grondements que j'entendais étaient les bruits de démons. Chaque captif ou homme perdu avait des démons horribles dans sa cellule pour la torture. Et il y avait des cris de douleur. Dans chaque cellule il y avait des cris très forts et c'était dur. Alors que nous marchions autour de ces cellules j'ai vu une femme qui est passée devant sa cellule et a attrapé les barreaux. Elle me dit, s'il vous plaît, allez sur la terre dire à tout le monde sur la terre ce que le Seigneur vous montre ici. Dites aux gens sur la terre que cet endroit existe, et c'est réel. Le Seigneur a demandé à la dame, quel est votre nom ? Elle a répondu, mon nom est Bertrand, dit-elle. J'étais une sorcière sur terre, j'ai fait beaucoup de dégâts à l'église, j'ai blessé beaucoup des églises parce que Satan m'avait promis une partie de son royaume. Mais c'est ici que j'ai fini. Quand j'observais cette femme j'ai remarqué que son œil gauche était complètement défiguré et les vers le mangeaient comme si c'était leur nourriture. Alors les démons qui étaient dans sa cellule sont venus et l'ont emmené au fond. Ils ont commencé à la torturer et elle criait. A ce moment le Seigneur me dit, nous devons partir. Il dit, je vais vous montrer un autre endroit, je vais vous montrer quelqu'un qui était célèbre sur la terre. Plus tard, nous étions devant une cellule, il y avait des barres épaisses, et en arrière-plan il y avait un homme sur un fauteuil roulant. Il avait comme avec la tête accroupie, il ne pouvait pas bouger et il ne pouvait pas parler. Le Seigneur me dit, cet homme a mis mon existence sur la terre alors qu'il était vivant. Il a fait un pacte avec le diable et il a soutenu la théorie du Big Bang. Maintenant regarde son destin. Cet homme est appelé Stephen Hawking. Le Seigneur me dit, sur terre. Les gens disent que Stephen Hawking était l'homme le plus intelligent du monde. Il était considéré comme le savant le plus intelligent du monde. Mais regardez où il a fini sa vie. J'ai commencé à regarder et j'ai remarqué qu'il était défiguré et il était plein de vers qui mangeaient sa chair. Et il était en larmes, mais il ne pouvait ni bouger ni parler. Quand il a vu Jésus-Christ devant lui, il a commencé à essayer de bouger, comme s'il voulait se tenir debout. Il voulait venir au Seigneur et lui parler, mais il ne pouvait pas parler. Jésus-Christ me dit, il est en train de me demander le pitié, mais ici il n'y a pas de pitié ni de la grâce dans le seul jour de mort. Jésus me dit, les versons sont liés et le vers le couvrira. Puis nous sommes sortis de sa cellule. Jésus me dit, je vais vous montrer autre chose. Le Seigneur m'a conduit à un autre endroit où j'observais qu'il y avait un trône devant une plateforme. Le trône était très noir et laid. Devant ce trône-là était une plateforme, et sur le bord de la plateforme-là il y avait beaucoup de démons. J'ai vu que le trône était vacant. Immédiatement j'ai commencé à observer dans l'espace un être très élégant et beau, qui atterrissait où le trône était. Quand cette entité de la lumière était en train d'atterrir, j'ai vu qu'il se transformait en entité macabre, sombre et grotesque qui n'était pas plus beau. Il est devenu différent, quand il est descendu autour du trône. Je ne pouvais pas regarder le visage de cet horrible et terrifiant personnage. En fait, cet personnage était Satan. Il était si sombre que je ne pouvais pas le voir parce qu'il était comme l'obscurité. Les ténèbres dans cet endroit sont devenus un rideau qui m'empêchait de le voir. Un moment plus tard, j'ai commencé à voir que les démons qui étaient au bord de la plateforme, avaient emmené un autre démon qui était comme captif devant le trône de Satan. Ils ont jeté ce démon captif devant Satan sur la plateforme. Satan a demandé au démon qui était son personnel et protocole. Que s'est-il passé ? Ils lui ont dit, il a échoué dans sa mission sur la terre. Alors que ces démons qui étaient les personnels de Satan étaient en train de donner de rapports à Satan, ils ont projeté des images sur un écran énorme. Et sur cet écran je regardais une église sur terre qui était moyenne, et l'église était comme dans un centre-ville. Dans cette église il y avait trois dirigeants à genoux devant la chair de l'église. J'ai vu que deux de pasteurs de cette église étaient des hommes et un était une femme et avait un foulard sur la tête. Alors le démon qui était devant Satan sur la plateforme dit à Satan, j'ai été chargé de détruire ces trois dirigeants, j'ai envoyé la séduction parmi eux, mais ils n'ont pas succombé. Ensuite j'ai envoyé de la calomnie et la diffamation contre eux, mais ils a fait la sourde oreille. Puis ce démon dit à Satan, plus je les combattais plus leur esprit devenait fort et contre-attaquait. Et je t'ai obligé de fuir, quand Satan a entendu son rapport. Sans tarder il dit aux autres démons qui étaient son personnel, vous devez l'attacher et lui jeter en prison, vous allez lui torturer jusqu'à ce que je vous donne l'ordre de le libérer. J'observais comment ces démons ont saisi cet esprit qui était devant le trône de Satan, et ils ont commencé à l'emmener à une cellule afin de le torturer parce qu'il n'a pas réussi à faire tomber ses pasteurs. À ce moment j'ai commencé à observer un autre démon qui s'est avancé vers la plateforme du trône de Satan. Quand il est apparu devant le trône noir de Satan, il se prosterna devant lui avec respect et a dit, « Père, j'ai rempli la mission que vous m'avez envoyé accomplir sur la terre. » Soudain un autre écran est apparu devant le trône de Satan, une église sur la terre était projetée sur l'écran. J'ai observé un berger dans cette église, j'ai remarqué que ce pasteur avait développé la fierté et l'orgueil dans son cœur. Il se vantait de tout ce qu'il avait accompli dans son ministère. J'ai constaté que le pasteur avait commencé à entretenir la fierté sur ses réalisations. Ensuite j'ai vu une scène où ce pasteur a commencé à tomber amoureux d'une jeune femme dans l'église. Immédiatement le démon dit à Satan, « Père, je suis allé sur la terre avec la mission que vous m'avez donnée. J'ai réussi à détruire ce pasteur, j'ai réussi à mettre un esprit de mensonge dans sa bouche pour qu'il profère des mensonges. J'ai semé orgueil et fierté en lui. » Ensuite ce démon dit à Satan, « Père, j'ai réussi à manipuler ce pasteur dans la fornication et adultère. » Quand il a fini de parler, le diable lui a dit, « Vous avez bien fait, bon serviteur. » Alors le diable dit au démon qui était son personnel, « Emmenez-le à la salle des prix et des cadeaux pour qu'il puisse recevoir ces prix. » Puis Jésus me dit, « Va sur terre et dis-leur tout ce que tu as vu et entendu dans cet endroit. » « Si vous ne dites pas tout ce que vous avez vu vous est en danger, je vous demanderai du sang des gens si vous fermez votre bouche. » « Allez sur la terre et dis-leur tout ce que je vous ai montré et parlez-leur de cet être que vous observez. » « Est-ce qu'il a de la haine envers l'humanité ? » « Mes frères et soeurs, et cette personne est venue sur la terre et nous a raconté toutes ces choses. » « Ce n'est pas pour que nous nous asseillons là-dessus, c'est pour que nous prenons de bonnes décisions et de sortir de tout ce qui est du péché. » « Mes frères et soeurs, si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur les abonnés de cette vidéo. » « Activez la cloche si vous avez été touché le 5ème et donnez votre Dieu. » « S'il te plaît, je veux observer une nouvelle démarche avec toi. » « Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes iniquités et guide-moi jusqu'à la fin des temps. » « Amen. » « Que Dieu veille sur vous mes frères et soeurs. » « Vous pouvez regarder l'une des vidéos qui s'affichera ici, à l'écran. » « Et vous parlez-vous pour la prochaine vidéo qui va venir dans peu de temps. » « Merci beaucoup, Anna. » « Si vous avez touché, un j'aimerais de partir, c'est gratuit. »